Bienvenue dans la quatrième partie du cours sur les FPGA, dans laquelle on va commencer la présentation des FPGA. On va voir plus particulièrement les bascules D, T et JK. Donc les FPGA, donc FPGA c'est pour Field, Programmable Gate Array. Et donc ce sont des circuits intégrés qui sont composés d'un réseau de portes logiques, comme on peut voir ici plusieurs portes logiques, qui sont facilement configurables par les utilisateurs. Donc ils contiennent des IOs, donc des IOs c'est les entrées et sorties, qui vont pouvoir être traités par les portes logiques, ou bien être mis en mémoire, ainsi que de nombreux blocs logiques programmables. Donc ça va de plusieurs milliers jusqu'à plusieurs centaines de milliers de blocs logiques programmables, comme par exemple le N, le OR, XOR, que l'on a vu dans une vidéo précédente. Alors le but des FPGA, c'est de relier entre les différents blocs, ainsi que les relier aux IOs, pour créer une application bien spécifique. Alors, on peut aussi avoir d'autres composants, comme un écran LCD, des ports FPGA, des éléments de mémoire, des ASIC, etc. Et la programmation se fait en VHDL ou en Verilog. Dans ce cours, on va faire en VHDL, c'est le langage qu'on retrouve le plus. Alors, l'avantage des FPGA, c'est que ça peut faire des exécutions très rapides. Pour tout ce qui nous demande des traitements de données très rapides, les FPGA sont très utiles. Alors, les blocs logiques, eux, contiennent tous une table de vérité qu'on appelle Lookup Table en anglais. Donc, c'est les tables de vérité des blocs logiques, qui sont en général stockés dans une mémoire SRAM. Et alors, chaque table de vérité est connectée à une bascule flip-flop. Donc, c'est une bascule ou flip-flop en anglais, qui sera connectée à d'autres blocs logiques, ou bien à une sortie du FPGA. Alors, les flip-flops, c'est utilisé soit pour du stockage, des compteurs, des diviseurs. Et on retrouve trois sortes de flip-flops, de bascules. On a la bascule D, la bascule JK et la bascule T. Mais juste pour votre information, la plus utilisée, c'est la bascule D. Et donc, on va voir ces trois bascules dans cette vidéo. Et donc, on va commencer par la bascule D. Donc, voici son symbole. On peut voir que c'est un rectangle avec deux entrées. Donc, on a l'entrée D et ce symbole-ci. Ce symbole-ci, c'est pour le symbole de la cloque. Donc, c'est l'horloge qui est intégrée à la carte FPGA. Et puis, on a la sortie qui est le Q. Donc, même chose que pour les portes logiques, on va avoir une table de vérité. Donc, la table de vérité, c'est ce qu'on a ici. On a nos deux entrées. Ça, ce sont des entrées. Et on a la sortie. Alors, en entrée, pour D, on va avoir deux possibilités. Soit 0, soit 1. Et donc, on va analyser à chaque front montant de la cloque. Donc, à chaque fois que la cloque va avoir un front montant, on va analyser l'état de D. Et du coup, la sortie, ce sera toujours le même état que D. Donc, si D vaut 0, au front montant de la cloque, juste après, Q vaudra 0. Si D vaut 1, au front montant de la cloque, juste après, Q vaudra 1. Donc, on va faire ici un petit exemple. Donc, on a le signal de cloque qui est intégré à la carte FPGA. On a le D en entrée. Et donc, on va regarder, par rapport au signal de cloque, premier front montant. Ici, le D vaut 0. Donc, Q vaut toujours 0. Deuxième front montant. La valeur de D, c'est 1. Donc, au front montant de la cloque, Q va passer à 1. Troisième front montant. D est toujours à 1. Donc, Q va rester à 1 également. Ça, c'est pour la bascule D. On va regarder à la bascule JK, dont voici son symbole. Donc, on a toujours un rectangle. On a toujours notre signal de cloque. Et on a, en sortie, le Q et le note Q. Donc, en gros, si Q vaut 1, le note Q, ce sera 0. Si Q vaut 0, le note Q, ce sera 1. Mais alors, ce qui change par rapport à tout à l'heure, c'est qu'en entrée, on a trois signaux. Donc, on a la cloque, on a le signal J et le signal K. Alors, comment fonctionne cette bascule ? Lorsque J et K ne sont pas activés, donc lorsqu'ils valent 0, comme ceci, il n'y a pas de changement au niveau de la sortie. Si J est activé et pas le K, donc comme celui-ci, alors la sortie Q vaut 1 et Q note vaudra 0. Si c'est K qui est activé et pas J, alors la sortie Q vaut 0 et Q note vaudra 1. Et si jamais les deux sont activés, donc comme ici, on va avoir un changement d'état. Donc, on va reprendre le premier et on va regarder. Donc, ça sera toujours au fond montant de la cloque qu'on va analyser les états de J et de K. Ici, cette colonne-ci, c'est pour dire les états initiaux, donc les états avant la cloque. Ça, c'est l'état après la cloque, donc après changement. Donc, on va regarder lorsque J et K valent 0. On a le premier cas ici où Q vaut 0 et Q note vaut 1. On a dit que lorsque J et K valent 0, on n'a pas de changement d'état. Du coup, Q sera toujours 0 et Q note sera toujours 1. Si on a Q qui vaut initialement 1, il va rester 1 et Q note qui vaut 0, il va rester 0. Ça, c'est pour le premier cas. On va faire le deuxième cas où on va avoir, par exemple, J qui vaut 0 et K qui vaut 1. Dans ce cas-ci, on a dit que la sortie Q valait 0. Donc, si on regarde le premier cas ici où les états initiaux sont 0 pour Q et 1 pour le Q note, comme K est activé, en sortie, le Q vaudra 0 d'office. En sortie d'office, on aura 0 ici et 1 du coup pour le Q note. Et si on a l'autre cas ici, 1 pour Q et 0 pour le Q note, en sortie, on aura 0 pour Q parce que le fait d'activer K uniquement, ça remet Q à l'état 0 et puis le Q note, ce sera 1. On va regarder un autre cas. Donc, lorsque J est activé et K n'est pas activé, dans ce cas-ci, la valeur de Q en sortie, ce sera 1. Donc, peu importe l'état initial ici, on aura d'office 1 en sortie pour Q et donc 0 pour le Q note. Et enfin, le dernier cas, c'est lorsque J vaut 1 et K vaut 1. Donc, les deux valent 1. Dans ce cas-ci, on va changer les états des sorties. Donc, si on a 0 pour Q, ça deviendra 1. 1 pour Q note, ça deviendra 0. À l'inverse, si on avait 1 pour Q, ça devient 0. Et si on avait 0 pour Q note, ça devient 1. Donc, ça, c'est pour la bascule JK. Si on regarde un exemple ici sur la droite, donc on a le signal de la cloque ici, on a le signal J et le signal K comme ceci. On va regarder à la valeur de Q en sortie. Donc, on va regarder au premier front montant. Donc, ici, J et K valent tous les deux 0. Donc, Q vaut 0 également. Donc, là, on a 0. Deuxième front montant. J vaut 1 et K vaut 0. Donc, J vaut 1 et K vaut 0. Si on efface tout ça, on sera dans quel cas de figure ? Donc, J vaut 1. Donc, ça sera celui-ci. On va mettre la valeur de Q à 1. Donc, à la cloque, paf, on passe à 1. Troisième signal de cloque. Les deux valent 0. Donc, J et K valent 0. Donc, on est dans ce cas-ci. Q initialement valait 1. Donc, on ne change pas d'état. Il reste à 1. Donc, on continue. Quatrième front montant de la cloque. J vaut 0. K vaut 1. Donc, on est, si on revient ici, dans ce cas de figure-ci. Et là, on remet à 0. Donc, on reset le Q. Donc, on remet à 0. Front montant suivant. Les deux valent 0. Donc, pas de changement. On continue. Front montant suivant. J et K valent 1. Donc, on change l'état. C'est en gros cette configuration-ci. On change l'état. Donc, on passe à 1. Et puis enfin, troisième front montant. Dernier front montant plutôt. Les deux valent encore 1. Donc, on change à nouveau l'état de la sortie. Donc, voilà. Ça, c'est pour la bascule JK. On va maintenant regarder à la bascule T qui est la dernière bascule. Et dans ce cas-ci, on a le symbole. On a toujours le signal de la cloque. On n'a qu'un seul signal en entrée. Donc, c'est T. Et même chose, on aura le Q et le Q-note. Et donc, dans ce cas-ci, comment ça fonctionne ? À chaque front montant de la cloque, si la pin T est à l'état O, donc si elle est activée, alors les sorties Q et Q-note vont changer. À l'inverse, si elle est à 0, ça ne va pas changer. Donc, on va regarder la table de vérité. On va voir en entrée la cloque et le signal T. Ça, ce sont les entrées. On va simplement regarder pour le Q en sortie. Maintenant, le Q-note, ça sera toujours l'inverse de Q. Donc, on va regarder la même chose, l'état initial, donc l'état avant le signal de cloque et l'état après. Et on va regarder lorsque T vaut 0, on n'a pas de changement de signe de Q. Donc, lorsqu'il vaut 0, si initialement, Q vaut 0, ça reste 0. S'il vaut 1, ça reste 1. Si, par contre, T vaut 1, alors dans ce cas-là, on va changer la valeur de Q. Donc, si on était initialement à 0, on passe à 1. Si on était à 1, on va passer à 0. Donc, on va regarder ici sur le timing diagramme, donc le diagramme du temps où on a la cloque et un signal T, on va regarder la sortie Q. Donc, au premier front montant de la cloque, T vaut 1. Donc, hop, on arrive là, on change l'état de Q. Deuxième front montant de la cloque, T vaut 0, donc on ne change pas la valeur de Q. Troisième front montant, T vaut 1, donc on change la valeur de Q. Quatrième front montant, T vaut 1, donc on change à nouveau la valeur de Q. Donc, voilà. Ça, c'était pour les bascules. On va maintenant faire trois exercices. On va commencer par celui-ci où on a en fait un registre à décalage. On va changer de couleur. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? On a notre signal de cloque, on a notre signal en entrée, donc D1, et on a quatre bascules D. Alors, pour rappel, ici, on a la table de vérité de la bascule D. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner Q1, Q2, Q3 et Q4 qui sont les sorties de D1, D2, D3 et D4. Ici, on va mettre Q1, Q2, Q3 et Q4. Et on va commencer par Q1. Alors, pour Q1, on va regarder au premier front montant de la cloque ici. Donc, initialement, il vaut zéro. Premier front montant de la cloque, D1 vaut zéro. Donc, du coup, Q reste à zéro. on avance ici jusqu'au front montant suivant de la cloque qui est ici. Dans ce cas-ci, D1 vaut 1. Donc, si D1 vaut 1, on va passer Q à 1. Hop, on passe à 1. Front montant suivant D vaut 1. Donc, on continue. Et puis, on peut aller jusqu'au bout. On va maintenant regarder pour Q2. Donc, pour Q2, c'est celui-ci. On va mettre une autre couleur. C'est celui-ci. C'est la sortie de la deuxième bascule. On a toujours le signal de cloque qui est le même. Par contre, l'entrée de cette bascule, c'est la sortie de la bascule précédente. Donc, en gros, c'est Q1. Donc, on va devoir regarder Q1 et la cloque. Donc, premier front montant de la cloque, Q1 est à zéro. Donc, Q2, ça reste à zéro. Deuxième front montant de la cloque, Q1 est en train de passer à l'état positif, à 1, mais il ne l'a pas encore atteint, donc il est toujours à zéro. On laisse à zéro. Troisième front montant, ici, Q1 vaut 1. Donc là, on passe Q2 à 1 et puis après, on reste à 1 jusqu'au bout. On peut aller jusqu'au bout comme ceci. On va maintenant faire Q3. On va prendre du rouge. Pour Q3, c'est la bascule D3 ici. On a toujours notre signal de cloque. Par contre, le signal D en entrée, c'est en fait Q2. Donc, on va devoir regarder Q2 avec le signal de la cloque. Premier front montant de la cloque, Q2 vaut zéro. Là, on a zéro. Deuxième front montant, Q2 vaut zéro. On continue à zéro. Troisième front montant, Q2 est en train de passer à 1 mais il n'est pas encore passé, donc c'est toujours zéro. Là, on a zéro. Troisième front montant, on a 1. Donc, Q3 passe à 1 et puis on va à 1 jusqu'au bout. On va terminer avec Q4. On va prendre, par exemple, du vert. Q4, c'est la sortie de la bascule D4. En entrée, on a Q3, ce signal-là, et la cloque. Donc, on va comparer Q3 et la cloque. Premier front montant ici, Q3 vaut zéro, donc Q4 reste à zéro. Deuxième front montant, zéro, donc on reste à zéro. Troisième front montant, zéro, on reste à zéro. Quatrième front montant, Q3 passe à 1 mais ne l'a pas encore atteint, donc on est toujours à zéro. Donc, on continue à zéro et puis après, cinquième front montant, on est à 1, donc on passe à 1 et puis on va à 1 jusqu'au bout. Donc voilà, ça, c'est la première combinaison pour avoir un registre à décaler. On va faire un deuxième exemple ici où on a deux entrées. Donc, on a notre signal de cloque comme tout à l'heure et puis on a une entrée des in 1 et une autre entrée des in 2. Alors, on a deux bascules, une bascule Jk et une bascule T et en sortie, on a Q9 et Q10. En sortie de Jk, on a Q9. En sortie de T, on a Q10. Donc, on va pouvoir remettre ici Q9 et Q10 et on va regarder signal par signal. On va commencer par Q9 qui est la sortie de Jk. Donc, on va avoir le signal de la cloque. Le J, c'est des in et le K, c'est des in 2. Donc, le J, c'est des in 1 et le K, c'est des in 2. Donc, on va regarder à chaque fonds montant de la cloque. Bien entendu, on commence à 0. Donc, on regarde au premier fonds montant de la cloque. Ici, on a des in 1 qui vaut 1, donc J qui vaut 1 et K qui vaut 1 également. Donc, on est dans cette configuration-ci avec J et K qui valent 1 en entrée. Donc, du coup, Q va passer à 1. Là, on passe Q à 1. On va jusqu'au deuxième fonds montant de la cloque qui est celui-ci. Dans ce cas-ci, on a encore J et K qui valent 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va changer l'état de Q. Donc, on va être à 0 comme ceci. On va jusqu'au fonds montant suivant de la cloque. Donc, Dans ce cas-ci, on a des in 1, donc J qui vaut 0 et des in 2, donc K qui vaut 1. Donc, on est dans cette configuration-ci. On a en entrée, on a plutôt l'état précédent le Q qui vaut 0. Donc, on va avoir le Q qui va rester à 0. On va avoir le front de montant suivant. Là, on va avoir J qui vaut 1 et K qui vaut 0. On est ici. L'état précédent de Q c'est 0, donc on devient 1. Là, on passe à 1. On va jusqu'au front de montant suivant où là, on a 0 et 0. Quand les deux valent 0, on ne change pas l'état, donc le 1 reste à 1. Et donc là, on peut aller jusqu'au bout. On va maintenant regarder pour la bascule T, donc la sortie Q10. On va prendre du vert. Et donc, en entrée de Q10, on a toujours le signal de cloque et on a aussi le T qui est lié à Q9. Donc, l'entrée de la bascule T, c'est Q9. Donc, on va comparer le signal de cloque avec le Q9. et on commence ici, comme ça, on peut supprimer au premier front montant. Donc, on avance ici. Au premier front montant, Q9 passe à 1, mais initialement, il est toujours à 0. Donc, T vaut 0, ce qui veut dire que Q ne changera pas d'état. On continue. Deuxième front montant ici. là, on a Q qui passe à 0, mais initialement, il est à 1. Donc, il est activé, ce qui veut dire que s'il vaut 1, on va changer l'état de Q. Donc là, il était à 0 initialement, Q passe à 1. On continue. Front montant suivant, Q9 vaut 0, ce qui veut dire qu'on ne change pas. ici, même chose, on a un changement d'état de Q9, mais il est initialement à 0, donc on ne change pas. Front montant suivant, on a Q9 qui vaut 1, donc on va changer l'état de Q10, vu qu'on est dans ce cas de configuration-ci. Donc là, il passe à 0. Front montant suivant, Q9 est toujours activé, donc on va encore changer l'état de Q10. Front montant suivant, Q9 est encore activé, donc on change à nouveau l'état. Donc voilà, c'est tout pour les bascules. Dans la prochaine vidéo, on va voir les avantages des cartes FPGA et on va analyser une carte FPGA.